Mlle Clotilde est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait, pourquoi ? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je-ne-sais-quoi. Sa taille était très ordinaire, ses yeux petits mais sémillants, son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous mettait en émoi, mais par derrière, sa tournure promettait un je-ne-sais-quoi. Il fallait la voir à la danse, avec son charme sans égal. Par ses mouvements, sa cadence, elle était la reine du bal. Le cavalier, lui faisant face, devenait tout rouge et démois, qu'en levant sa jupe avec grâce, il voyait son je-ne-sais-quoi. Pardon, pardon, disait Benoît, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame et soupant chaque soir, dit-on ? Qu'elle était, pourquoi le taire ? Habile à payer chaque mois fournisseurs et propriétaires rien qu'avec son je-ne-sais-quoi. ... 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